C'est une situation sur laquelle on avait prévenu depuis fort longtemps. Moi, je me rappelle déjà il y a trois ans de cela. Certains de nos collègues ont été affectés, certains ont été relevés de leurs fonctions, parce qu'effectivement, c'est de cette situation-là que nous dénoncions. Malheureusement, aujourd'hui, on en est là et que personne ne lève le plus petit doigt. Donc, les responsabilités sont partagées. Et en premier, le président de la République qui a laissé cette situation-là pourrir au point qu'aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là. Il est malheureux de le constater et c'est une situation qu'on pouvait éviter. Aujourd'hui, les gens sont dans un état de colère sans commune mesure, parce qu'en réalité, le président ne nous accorde aucun crédit. Cette situation, c'est lui qui nous a envoyé des DG en leur donnant une seule feuille de mission, c'est-à-dire de faire de sorte que la poste soit une case de recasement d'un certain clientélisme politique. C'est ce qui a favorisé cette situation aujourd'hui. C'est dommage, c'est deplorable et toujours, et encore aujourd'hui, il est en train de faire la sourde oreille à la poste. Parce que malgré nos cris de cœur, malgré cette situation, le président reste insensible par rapport à la situation de la poste, ce qui est vraiment très deplorable. Oui, les points de revendication en premier lieu, c'est d'achever les réformes au niveau de la poste. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans une entreprise où la masse salariale se trouve autour de 250% du chiffre d'affaires. C'est impossible. Aujourd'hui, juridiquement, comme on a l'habitude de le dire, la poste n'existe plus. Dans un état normal, dans un état sérieux, aujourd'hui, les réformes devraient être achevées et que chacun connaît qu'il faut fêter, comme on dit. On ne peut pas être dans cette situation-là, ronronner, savoir que ce qui nous attend demain, aujourd'hui, c'est ce qui va nous attendre demain et après-demain. Aujourd'hui, on est là jusqu'au 12% pour ceux qui avaient l'habitude d'être payés vers le 24, vers le 25. Aujourd'hui, on est jusqu'au 12% et que les salaires ne sont pas payés. C'est inadmissible. Aujourd'hui, soit on achève les réformes et on reprend la boîte. Aujourd'hui, vous savez quoi ? La poste peut être parmi les cinq entreprises les plus performantes au Sénégal. Il suffit juste d'une volonté politique. Mais c'est cette volonté politique-là qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le chef de l'État pense que la poste, c'est une entreprise qui doit être au Gémonie. C'est une entreprise qui est dépassée et ainsi de suite. Peut-être qu'il n'a pas la bonne information. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont des monstodontes au niveau mondial. Et que c'est des entreprises de distribution. Aujourd'hui, avec le e-commerce, la finalité, c'est la distribution. Si on avait assaini l'environnement juridique, aujourd'hui, la poste pouvait être parmi les entreprises les plus pérennes et les plus performantes au Sénégal. Malheureusement, le président de la République ne nous accorde aucun crédit. Et que cette situation-là, qui est tellement déplorable, c'est lui qui est au début et à la fin de toute cette situation-là. Donc, je ne peux pas terminer sans incriminer, en tout cas, le directeur général Sirenia, qui a précédé à celui qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation de la poste s'est détériorée avec ce directeur général-là. Et que les gens semblent, comme si par extraordinaire, semblent l'oublier. Aujourd'hui, on ne peut pas passer d'une dette de 80 milliards sous l'avènement, ou bien de 67 milliards sous l'avènement de Tchors, pour en venir à 180 milliards avec l'avènement de Sirenia. Aujourd'hui, il se la coule douche au niveau de la lonnance et il n'est pas inquiété. Et il est couvert même, je veux dire, par le président de la République. Il touche son salaire, il ne s'en soucie même pas. Donc, moi, en tout cas, tout cela, ça va revenir autour du président de la République qui a laissé cette situation perdurer. Oui, effectivement, on a des blessés qui sont au niveau de l'hôpital principal. Et que, je suis désolé de le dire, la violence est l'arme des faibles. Aujourd'hui, le président Macky Sall, il sait mieux réprimer que de résoudre les problèmes. Malheureusement, c'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait faire le plus. Il ne sait faire que réprimer. Aujourd'hui, la situation de la poste pouvait être réglée définitivement. Au lieu de cela, il préfère réprimer les gens, blesser les gens, donner aux travailleurs qui sont là à revendiquer leur droit le plus absolu. Non, du tout, on ne va pas s'en arrêter là. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation-là. C'est à eux de régler cette situation. Bien évidemment. Et un up-sitting et d'autres activités. Parce que les activités-là vont aller crescendo. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un tournant final. On est dans un tournant final. Aujourd'hui, il faut que ce problème-là, il faut que les réformes soient achevées et qu'on puisse parler d'autres choses.